... Non, je ne viens pas vous souhaiter une bonne nuit, car tout simplement les programmes d'Antenne 2 ne sont pas terminés. Vous allez assister à un spécial basket avec la retransmission de la deuxième mi-temps du match de Coupe d'Europe opposant Horthès au Real Madrid. En attendant, je vous donne quelques résultats de sport. En cyclisme, le néerlandais Soled Vel a remporté le 14e tour méditerranéen en gagnant la 6e et dernière étape, un contre-la-montre entre Port-Barcaresse et Argelès-sur-Mer. En handball au championnat du monde groupe B, l'équipe de France a battu la Norvège 26 à 23. En football, en championnat d'Europe des Nations, groupe 7, l'air est allé battre l'Ecosse 1 à 0, but de Lorenzen. Au classement, la Belgique, l'Ecosse et l'air se partagent la première place avec 4 points. En football toujours, mais en des matchs amicaux, le Havre et le Torpedo de Moscou, le prochain adversaire de Bordeaux en Coupe des Coupes, ont fait match nul 0 à 0. Le Paris Saint-Germain a battu Perpignan 2 à 1. Et à Madrid, l'Angleterre a battu l'Espagne 4 à 2 avec 4 buts de Leinecker, l'avant-centre de Barcelone. Sochaux a battu Rennes 1 à 0. La Roche-sur-Lyon a battu Nantes 1 à 0. Et New York a battu Brest 2 à 0. Et puis, en automobile, je vous rappelle donc que le Suédois Johansson a signé chez McLaren. Il sera donc le deuxième pilote de l'écurie, le coéquipier d'Alain Prost. Et on parle de Michel Ferté, un autre pilote français qui pourrait faire ses débuts en Formule 1, soit chez Brabham, soit chez Tyrell. En basket, en Coupe de Corac, une bonne nouvelle. En demi-finale, match allé, Limoges est allé gagner à Saragosse 85 à 76. Et maintenant, nous allons rejoindre Bernard Perp et Patrick Chen sur une réalisation de Simon Frèges pour vivre la deuxième mi-temps du match de Coupe d'Europe des clubs champions opposant Hortèze au Real de Madrid. A vous donc, Bernard Perp et Patrick Chen. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la moutette, la moutette ivre de joie ce soir, puisque à la mi-temps de cette rencontre entre Hortèze et le Real Madrid comptant pour la Coupe d'Europe des clubs champions, et bien tenez-vous bien, Hortèze mène 58 à 39, 19 points d'avance pour les Hortésiens. Les Hortésiens qui ont dominé cette première mi-temps de la tête et des épaules, faisant une démonstration de basketball, 26 points à un moment d'avance, 50 à 24, et passer 58 points au Real Madrid en une mi-temps, il faut le faire. Les meilleurs marqueurs donc, Huff Nagel qui a été extraordinaire avec Tom Schaeffler, et puis Branson bien sûr, Espring, les deux Américains de service du Real Madrid, mais un Real Madrid qui a été complètement étouffé. Alors un conseil, restez devant votre téléviseur, une mi-temps de basket ça dure à peu près 35-40 minutes, restez c'est du très très grand spectacle, et en plus une équipe française, Hortèze, est en train de réaliser un exploit historique. Hortèze qui a maintenant toutes les chances de se qualifier pour la finale de cette Coupe des champions, nous en reparlerons tout à l'heure. En attendant on touche du bois, pourvu que Hortèze tienne et fasse une deuxième mi-temps, dans l'image de la première, où vraiment Hortèze a pratiqué un basket de rêve, face à une équipe de Madrid qui n'a absolument rien compris. Mais attention, vous savez que le Real Madrid est une grande équipe, et avec les grandes équipes il faut se méfier en basket, ça va vite, la preuve, ce panier de Del Coral, Del Coral qui n'avait marqué que deux points en première mi-temps. dans Oufnagel, Freddy Oufnagel qui a été superbe, un bon écran là de Sheffler, Oufnagel face à Corbalan, c'est un match dans le match, et qui sort très bien cette balle, la réussite qui fuit un peu Sheffler, alors que contre-attaque pour le Real Madrid avec Del Coral, qui ressort la balle pour Sprick, c'est bien joué ça. Sprick, l'America, non, et rebond de Kaba, Kaba pour Oufnagel, Carter, les Hortésiens qui ont absolument emballé le match, un bon contre de Romay, mais Carter récupère, non, là, un peu, et une faute de Carter, c'est la troisième, alors il y a un petit problème pour que le bonheur d'Oufnagel soit complet, il ne faudrait pas que Sheffler ait trois fautes, et que Carter ait trois fautes, mais c'est le cas, alors attention, méfiance. Une constatation importante, techniquement en tout cas, Oufnagel défend en zone dans le début de cette deuxième mi-temps, justement à cause de ce que vous venez de dire sans doute Bernard, on a peur de prendre trop de fautes, on ne veut pas déséquilibrer le match, alors on joue un peu sur son acquis, on défend en zone. En tout cas, une constatation aussi, c'est que le banc de touche d'Oufnagel est mieux fourni que celui de Madrid, privé, il est vrai, des services de Berjukov, l'un de leurs meilleurs joueurs, et un panier de Spriggs qui a été moyen en première mi-temps, mais attention, c'est un grand joueur, et 58-43 pour Hortez, un 4-0 en tout cas pour le Real Madrid, qui doit être vexé en cette deuxième mi-temps. Encore une fois, vous connaissez les données de ce problème, de cette rencontre, il faut absolument... Et une faute de la... Corbalane. Une faute de Corbalane, c'est sa deuxième faute. Parce que là, il y a un arbitre, M. Rigas, qui est assisté de M. Gix, le Polonais, deux excellents arbitres. Rigas, qui est très certainement l'un des tout meilleurs arbitres européens. Du reste, c'est lui qui a arbitré la finale du Championnat du Monde avec le Français, M. Menini, au mois de juillet dernier. Et faute encore, et cette fois, c'est une faute de Branson. Première faute à Branson, américain, du Real Madrid. Donc, je disais, vous connaissez les coordonnées, les données de ce problème. Il faut absolument... Cortez reste invaincu dans sa salle, qui batte le Real, pour avoir une chance de disputer la finale le 2 avril prochain à Lausanne, contre qui, très certainement Milan, mais ceci est une autre affaire. En tout cas, au lancé franc, ça ne va pas très fort, car du côté d'Orthez, on est en dessous des 30%. Jaba qui a lancé le... Qui a... Hop là ! Qui a réussi le deuxième avec la réussite, ayant raté le premier. Corbalan. Corbalan avec Delcoral. Delcoral, Spiggs. Romain. Le long qui va très vite. Encore une fois, Delcoral, pour l'autre américain, donc, Spiggs. Non, et au rebond, par contre, Romain était là. Romain, plus exactement. Et cela fait 59-45. Attention, Orthez. Il ne faut pas s'endormir, il faut essayer de continuer à prendre cette équipe du Real Madrid à la gorge. Le public ne s'y trompe pas, ici, de la moutelle, qui encourage très bien jouée cette passe de Cabin à Carter. Carter qui vient de marquer, donc, son 13e point. Oh, Spiggs, encore. Il a l'air de vouloir sortir le grand jeu. comme il l'avait sorti dimanche dernier face à Barcelone. Alors, 61-47. Il fait des impasses en défense. Sans doute qu'il joue son raccour. On l'a vu sur cette action de Carter. 61-47. Attention. Oh là ! Maisentente, là. Hufnagel qui a hésité à tirer, qui a voulu jouer avec Schaeffler. Et Schaeffler croyait qu'Hufnagel allait tirer. Hufnagel qui a eu une réussite extraordinaire à 3 points du 100%. Corbalan. Spriggs. Corbalan. Spriggs. Del Corral. Romay. Brunson. Et là, à faute à Ake. Première faute à Daniel Ake. Il est certain que les joueurs d'Ortez font davantage de fautes que les joueurs de Madrid pour la bonne et simple raison qu'ils défendent beaucoup plus. Et ça c'est vu en première mi-temps. Ballon perdu mais récupéré finalement par Spriggs. Corbalan. Ça sera 3 points. Non, Côte-Cour. Oh mais c'est Spriggs qui est au rebond, là. Et il faudrait serrer les rangs du côté d'Ortez. Et ça fait 61-49. Plus que 12 points d'avance pour l'équipe d'Ortez qui en comptait 19 à la mi-temps alors que l'on joue depuis 4 minutes seulement. Carter. Carter. Cabat. Oui. 63-49. Del Coral pour Corbalan. Non. Et oh là, au rebond. Brunson a failli la voir et finalement ballon qui arrive sur Oufnagel. Oufnagel pour Cabat. Ah là oui. Il perd le ballon. Il commence à s'énerver du côté d'Ortez. C'est curieux parce que les autres matchs, Ortez a toujours raté la première mi-temps réussite parfaite deuxième mi-temps et là, on a l'impression que c'est l'inverse pour l'instant. Il est difficile peut-être de se concentrer aussi quand on a eu 19 points d'avance. Oufnagel. Et faute des sprites. Il faut vraiment que les orthésiens se reprennent et peut-être que Georges Fischer pense à prendre un temps noir car on sent que les orthésiens ont un problème dans leur tête. Les orthésiens visiblement conscients d'avoir une avance et c'est peut-être pas, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est pas si confortable que ça car on se dit on peut vivre sur son avance et puis on n'engage plus le match dans les mêmes dispositions. On a vu Fnell manquer une passe facile, on a vu Kaba manquer un joute facile également. Il va falloir se reprendre et ce lancé franc qui correspond presque à un temps mort peut peut-être permettre à Horthès de le faire. Nagel. Aïe, aïe, aïe. Ah, il va falloir venir demain faire des lancés francs du côté d'Horthès parce que ça va pas du tout. Enfin, ça va bien pour le reste alors. Le deuxième est réussi. 18 points pour Oufnagel Delcoral. Spiggs. Omaï, Torbalan. Et Branson. Personne n'était là au rebond défensif. C'est un signe aussi. On semble complètement statique que Téhorthès. Récupération de Scheffler. Oufnagel sera trois points. Oh non. Aïe, aïe, aïe. La réussite fuit. 64-51. Et ballon pour Madrid. Si Madrid retrouve le moral, là, ça peut être dangereux. Corbalan est faute de Gadou qui est entrée. Deuxième faute pour Gadou. Ah, Daniel Aquet. Il est très dangereux pour les tireurs à trois points. On laisse les shooters espagnols libres. et faute de bras. Il faut se reprendre, c'est maintenant. Oufnagel. Ortez ! Ortez ! Ortez ! Aquet. Ortez ! Scheffler, Carter, Gadou. Aquet. C'était bien joué, ça vite, mais... Et ballon pour l'équipe de Madrid. Moins à droit qu'en première mi-temps du côté d'Ortez. Corbalan. 64-51, 13 points d'avance pour Ortez. Corbalan, d'autre côté là-bas pour Del Coral, mais un... Interception manquée de Carter. Remaille pour Corbalan, mais bonne interception contre-attaque Oufnagel ! Oui ! Oh, le festival ! Oui, oui ! C'est un geste technique superbe que de driveler comme ça sur la ligne sans que le ballon ne franchisse justement cette ligne et ça, c'est un peu la spécialité du Oufnagel. 66-51, 15 points d'avance. Spriggs. Et Del Coral qui est passé en touche et ballon pour Ortez. Del Coral qui proteste et qui réclamait une faute de Daniel Ackay que M. Zick ne lui donne pas. Oufnagel. Ackay. Ah là 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 ! Pas trop collectif Daniel Ackay qui fait y aller tout seul. C'est un peu le centre en retrait du football ce genre de passe intérieure Ackay était tout seul et il n'a pas osé tenter sa chance. C'est un peu révélateur de l'état d'esprit d'Orthez. Pour Balan. Spriggs. Del Coral. Del Coral qui a une ballon en dessous. Romay. 12 points pour Romay quand même. Et 66-53. 13 points d'avance pour Ortez. Alors qu'il reste 13 minutes à jouer. Oufnagel. Torbalan a du mal là. C'est n'importe quoi ! Il a forcé son tir là Oufnagel. Spriggs. Et faute à Oufnagel dit M. Riga. C'est juste. Aïe 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 on a vu toute la détresse d'Orthez là. Oufnagel qui a monté le ballon et lui a autorganisé comme il le faisait dans l'action précédente en indiquant avec un chiffre indiqué de la main la combinaison qu'il voulait mettre au point et bien Oufnagel a voulu aller au panier tout seul. Et je crois que Fischer a bien raison de le faire sortir pour qu'il reprenne ses esprits. Le feu est dans la maison. Alors Ackay est sorti ainsi qu'Oufnagel entrée de Ortega et de Kaba. Et ballon dans les mains de Corbalan naturellement le meneur de jeu de cette équipe de Madrid. Ça sort Ega Brunson balle ça joue vite et Romay qui cède bien là il est grand ce Romay finalement ça oh non oh que c'est sévère donne une faute à Kaba je pense c'est sa troisième faute également il y a un, deux, trois, quatre joueurs d'Orthez avec trois fautes Carter Ufnagel Kaba et Sheffler dont des moindres donc et 66-53 toujours 13 points d'avance ballon pour Madrid qui joue au Spriggs avec la rentrée de Ruan qui est en train mais l'interception de Kaba Gadou Gadou qui va tout seul finalement ouais Kaba heureusement que Kaba était là parce que c'était pas sûr que Gadou le mette ce panier on fait du bien en tout cas 15 points on commence à respirer un peu mieux parce que la remontée du Real faisait un peu peur Karbalan avec Spriggs cette zone ne me plaît pas mais complètement raté ce tir de Ruan et Carter en contre-attaque Ortega oui et bien voilà on retrouve Ortez de la première mi-temps on est un peu désespéré en pensant qu'on avait pris la mauvaise mi-temps bien sûr et on retrouve Ortez 17 points d'avance 70-53 Ruan Torbalan oui deux points seulement il était dans la zone il était impensable Cortez battre le Real de Madrid facilement quand même ballon pour Sheffler Gadou et naturellement du côté d'Ortez quand on n'a pas marqué dans les 6 secondes sur contre-attaque on garde le ballon au maximum des 30 secondes pour essayer de marquer et puis surtout puisqu'on est en avance pour essayer de gagner du temps Carter et c'est la quatrième faute pour Carter oh là qui s'est fait avoir l'arbitre polonais Monsieur Zik par le cinéma de Spriggs 4 fautes ah vous entendez le public de la moutette il n'est pas content du tout et qui le fait savoir 70-55 15 points d'avance pour Ortez et 11 minutes à jouer Bruyane Corbalane face à Carter Romay Bruyane oui 3 points c'est le danger de la zone il n'y a pas de pression défensive sur le porteur du ballon sur Corbalane le meneur et ils organisent beaucoup mieux leur jeu c'est les madrilènes et il n'y a pas de pression Ortega 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 Gadu Gabba et faute oui faute de Romay c'est sa troisième faute à Romay retour d'Oufnagel et sortie de Carter oui normal il a 4 fautes Carter il faut le faire reposer un petit peu le garder en réserve au cas où il se passe tellement de choses au basket que je ne peux pas vous dire que 12 points pour 10 minutes ça suffit ça va vraiment vraiment être difficile vous pensez que Ortega avec oh non c'est pas vrai en plus de ça les lancers francs ils ne rentrent pas avec 26 points d'avance en première mi-temps à un moment et plus que 12 points vous voyez que ça va vite et souvenez-vous également de ce match contre Conas où les joueurs d'Ortega étaient menés de 16 points et ont finalement pris 14 points alors qu'Aba a un petit point qui est le bienvenu 71-58 13 points d'avance Spriggs ça joue plus vite du côté du Real Madrid qui est plus en confiance puis qui n'a plus rien à perdre maintenant Corbalane attention Corbalane vient jouer Ruan non oh là heureusement qu'ils ont la droite et c'est Caba qui intercepte Oufnagel Caba de l'autre côté pour Ortega oui oh du 100% pour Ortega et un bon moment c'est la grande force d'Ortez ça c'est deux remplaçants Ortega et Gadou deux produits du club Spriggs Romay qui fait le ménage voilà faux Caromay quatrième faux Caromay ça change tout ça Bernard ah oui ça change tout parce qu'ils n'ont pas beaucoup de remplaçants du côté du banc de touche du Real Madrid alors il y a Ruan qui est là il y a Branson en pivot bien sûr je pense qu'on va voir Ortez maintenant jouer sur les intérieurs ce qu'ils ne font plus depuis longtemps regardez sur Scheffler qui va pouvoir défier Romay car Romay le 6 à 4 fautes il ne peut pas défendre sur lui Ufnagel et comme l'a fait Ocaba tout à l'heure Ufnagel a pénétré pour forcer la faute et c'est Ruan je pense qui prend sa première faute ça fait la 7ème faute en tout cas de Madrid Ufnagel oh là là il est bien contré il a glissé un peu mais Cava qui détourne ce ballon bien défendu Cava et 73-58 donc 15 points d'avance pour Ortez alors qu'il reste 9 minutes à jouer c'est un peu suspense quand même la première mi-temps était peut-être plus spectaculaire parce que démonstration d'Orthez mais là c'est quand même sacrément intéressant par le suspense Spreggs 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 il sort bien la balle pour Corbalane attention c'est 3 points si ça rentre oui aïe 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 ah oui il n'y avait personne sur lui c'est le danger de la zone je ne le répéterai jamais assez mais enfin c'est un choix tactique qui vaut le coup dans la mesure où Carter a 4 fautes et Scheffler 3 Scheffler voici avec la balle Cava Gadou quel culot non aïe 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 c'est Remaille qui a repris ce plat encore Balane Guyane l'autre côté pour Spreggs Spreggs Ransson eh oui aïe 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 73-63 plus que 10 points d'avance pour l'équipe d'Orthez qui je vous rappelle avait 19 points d'avance à la mi-temps il faut serrer les rangs serrer les dents également il reste 8 minutes à jouer Ortega Ousnagel Cava le problème c'est que Real Madrid a repris confiance Ortega ça se bagarre ça sous les panneaux et Gadou qui va sortir ce ballon contre sur Cava pardon Espriggs ah bien joué ça ah oui aïe 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 ça fait mal trois points de Gadou c'est la deuxième faute pour Gadou et surtout c'est un panier pour Spreggs avec un il va falloir changer autant mort quand même et oui ça fait donc deux points plus peut-être un troisième sur le lancé franc je ne comprends pas pourquoi Ortega ne joue pas sur ses joueurs intérieurs alors Cromer à quatre fautes on insiste uniquement à des chutes de loin et après des rebonds un peu approximatifs Scheffler ne participe plus du tout aux actions les actions n'ont pas construites comme elles l'étaient en première mi-temps et il faut vraiment y remédier rapidement parce que là l'avance d'Ortega ne veut plus dire grand chose à 7 minutes 40 de la fin oui ça fait 73-65 8 points d'avance et peut-être 7 oui 7 points parce que du côté des lancers francs ils sont quand même beaucoup plus à droit à Madrid attention allez Ouftingel il faut repartir il ne faut pas se crisper surtout Scheffler Ortega Ortega Gadou Aquet oh là là n'importe quoi n'importe quoi il passe à l'encore il passe à l'encore pour Aquet c'est sa troisième faute à Daniel Aquet c'est sûr qu'à force de vouloir jouer la faute de l'adversaire on en fait c'est étonnant que tactiquement Ortega ils sont perdus comme ça oui ils ont peut-être été trop faciles en première mi-temps ils sont un peu déconcentrés avec ces 19 points d'avance et face à une équipe de Madrid le Real Madrid il ne faut pas se déconcentrer alors après une fois que vous êtes déconcentrés pour se remettre au travail c'est difficile Spriggs Ryan oh là intervention de Carter qui est en prêt Oufnagel Carter il vaut cher celui-là non mais il a récupéré le ballon oh là là et puis maintenant oh là là oh là là oh là là monsieur Rigas quand même ça se sifle peut-être ça oui et Fannier de Branson 23 points pour Branson et 73-68 puis que 5 points d'avance pour Hortez vous vous rendez compte qu'Hortez n'a marqué que 13 points depuis le début de la mi-temps et oui Oufnagel ça sera 3 points si ça rentre oui il vaut cher aïe 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 ou que celui-là est le bienvenu alors là voilà ça fait 8 points on respire un peu mieux mais enfin il reste 6 minutes à jouer Ryan Corbalan c'est Carter qui ne peut plus défendre Carter Ryan Ryan bon rebond bon rebond et c'est Oufnagel Oufnagel pour Carter aïe 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 Oufnagel non il n'a pas osé tirer Oufnagel aïe 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 c'est pas possible de ne pas marquer sur des balles de contre-attaque pareil on sent là toute la nervosité d'Eurthez je ne reçois pas un ballon Ortega il ne reste plus que 8 secondes Ok il n'a pas vu qu'il reste à 4 secondes 3 secondes c'est fini et voilà et voilà et oui alors ça c'est vraiment révélateur l'équipe d'Eurthez est complètement perdue enfin complètement perdue mais quand même avec 8 points d'avance oui oui mais perdu sur le terrain actuellement parce que 30 secondes là à ce niveau là dans un match à ce niveau là perdre le ballon comme ça et s'en va le shooter Spreex qui perd la balle non oh la flotte oh la flotte sur Ortega il n'y a eu oh la flotte sur Ortega enfin torbalane Rouyan de l'autre côté pour Spreex pour Branson et oui et Branson 25 points Branson et ça fait 76-70 Ortega Ake Snaguel balle perdu l'Oufnaguel torbalane Spriggs torbalane oh et faute à Oufnaguel et oui faute à Oufnaguel à face à torbalane c'est difficile alors torment Ortez peut-être pouvons-nous écouter ce que dit Cheffler en défense regarde il ne battra pas à mi-distance il ne battra dessous serre la défense you gotta tighten up your defense now en attaque on est en train de faire n'importe quoi prochaine fois on fait poste en haut on passe à l'aile on retourne et on fait un jeu à deux avec Tom et Howard ou Tom et Fred ou Tom et Grace play a two-man game with the wing but you gotta tighten up your defense now jeu à deux avec Tom et Tom c'est Cheffler il faut jouer avec le joueur intérieur il faut obliger Romaï à défendre sur Cheffler il faut surtout serrer les rangs maintenant parce que 76-70 ça fait 6 points d'avance que Corbalane est au lancé franc et comme à ce jeu-là le Real Madrid est nettement supérieur à Ortez on pourrait penser que Corbalane vous voyez que les pourcentages de réussite sont bons quand même 52% à deux points 62 mais alors au lancé franc Corbalane Ortez se dit que pour rester éveillé si tard il faut du suspense mais on n'en demandait pas tant quand même on aimera bien qu'Ortez reprenne le large un peu 9 points pour Corbalane et 76-72 4 points d'avance pour Ortez Oufnagel Ake Scheffler Ortega Carter et rebond en plus ça ne va pas très bien ballon pour Corbalane 4 points d'avance et surtout ballon pour le Real Madrid 4 points d'avance quand même pour Ortez Ruyane de l'autre côté Corbalane heureusement Scheffler Ouf il y a des rebonds qui valent chez là comme ça Ortega Ake 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 Scheffler ils ont perdu quand même leur basket si vous aviez vu jouer en première mi-temps Ake oui bien joué Daniel Ake merci Daniel 78-72 6 points d'avance Corbalane Ruyane Spriggs Spriggs Branson contre Branson mais qui récupère la balle et faute à Ake 4ème faute à Daniel Ake oulala il y a 3 garçons Ake Oufnagel Oufnagel et Carter à 4 fautes il reste 3 minutes à jouer et 6 points d'avance c'est peut-être ça qui fera la différence car là maintenant en dessous les Orteziens peuvent se défendre enfin comme c'est souvent le cas en fin de match la balle est verte entre deux assez bizarre alors changement pour Orteze Kaba revient qui sort Ake je pense oui Daniel Ake sort et Kaba rentre alors entre deux entre Scheffler et Remaille 2m8 contre 2m12 Ouf Ouf celui-ci aussi je me répète et ballon pour Orteze bien joué Scheffler Carter Kaba Ortega ohlala Ruyane Kaba Carter Carter oui la pression défensive espagnole était pourtant intense 90-72 8 points d'avance il reste 2 minutes 30 à jouer Dorbalane Dorbalane Brian Spriggs pour Remaille il n'a pas besoin de sauter lui 2 points c'est le moindre mal on est pas dit à 3 points il ferait très mal il faut garder la balle maintenant le 30e de la seconde 90-74 2 minutes 15 à jouer toujours donc 6 points d'avance pour l'équipe d'Orteze pour l'équipe d'Orteze Kaba je peux vous dire qu'en défense ça y va qu'aimant du côté du Real Ortega Kaba Kaba et faute à Spriggs ils défendent tellement qu'ils sont obligés de faire des fautes aussi et on peut dire que les arbitres ne ciflent pas tout parce qu'ils ne voient pas tout ils ne voient pas tout voir dites-moi 1 plus 1 Ortega a marqué pas mal au lancer front d'habitude enfin le pourcentage l'a atteint péniblement 40% je crois que c'est Ufnaggen surtout qui va tirer ça va être Frédis tout à l'heure il a manqué son premier 90-74 2 minutes tout rond à jouer tiens oui on a vu des matchs il faudrait les mettre ça se renverse 6 points en 2 minutes ça serait bien de les mettre Frédis ces 2 points regardez la concentration 6 points d'avance allez oui il y a une explication entre Schaeffler et Remaille pas mal on appelle ça la lutte pour la position préférentielle en tout cas le panier a été accordé ça fait un point de plus c'est pas plus mal oui le deuxième aussi bravo Frédis il fallait les mettre à ce moment-là ça fait 8 points d'avance respire un peu et moins de 2 minutes à jouer dans cette rencontre et 8 points d'avance donc pour Orthez Torbalan Delcoral qui est revenu Friggs Delcoral ce sera 3 points attention non bon mais reprise de Remaille oui et panier de Remaille ok vous me direz comme vous disiez tout à l'heure vous m'impeignez à 2 points qu'à 3 points pressing tout terrain maintenant et ce rebond aurait été Orthezias aurait été meilleur quand même 82-76 6 points d'avance pour Orthez pour Orthez Gabar Schaeffler Orthez Ortega oh non mais c'est inouï et faute à Oufnagel c'est sa 5ème quel coup dur 5ème faute pour Oufnagel 6 points d'avance pour Orthez qui perd donc la balle et 1 minute 19 à jouer et arrivée de Gadou sur le terrain Oufnagel énervé Il faut bien dire qu'avec Corbalane, ils se sont livrés à un duel. Corbalane, attention. Non. Le rebond, ils se font manger en ce moment encore une fois. Eh oui, la deuxième a été la bonne. Trois points pour Corbalane. Aïe, aïe, aïe. Trois points d'écart seulement. 82-79. Il reste une minute tout juste à jouer. Carter, il faut la garder cette balle peut-être. Eh oui, il se faut contrer. Aïe, 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 aïe. Corbalane en contre-attaque. Non. Oh, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et faute Del Corral sur Cabas. Oh, si on peut revoir, Simon Frech, ce panier manqué de Corbalane qui est peut-être le tournant de la rencontre. Ça n'a pas dû lui arriver souvent dans sa carrière à Corbalane. Regardez. Corbalane qui arrive. Ortega ne le touche pas. Il arrivait vite, remarqué. Et la faute de Del Corral sur Cabas, bien arbitré. Alors, naturellement, Ortez décide non pas de tirer, de lancer francs, mais de garder la balle. Cabas. Que c'est bien joué. Oui. Il reste 30 secondes tout juste. Ortez peut garder la balle. 84-82, il faut la garder. Cabas, il faut la garder, cette balle. Oui, bien joué, Gadou. Voilà ce qu'il faut faire. Carter. 16 secondes à jouer. Oui, la faute. Et faute volontaire, normalement. Ah oui, indiscutablement. Attentionnel. Et non, il ne la donne pas attentionnel, monsieur Zick. Enfin, il reste 14 secondes à jouer. Deux points d'avance seulement pour Ortez qui a la balle. Alors, attention, il ne faut pas faire ce que Barcelone a fait dimanche dernier contre le Real. Perdre ce ballon qui avait occasionné la défaite du reste de Barcelone face au Real Madrid à la dernière seconde. Alors, temps mort. On écoute Georges Fischer. Pour l'instant, il est en colère, il est en train de crier. Il a raison, c'est une faute intentionnelle. Ah oui. Ça, il parle à monsieur Zick, il a raison. Alors, peut-être va-t-il parler à ses joueurs maintenant. Il a fait des petits dessins. 14 secondes. Il était tellement énervé après l'arbitre parce que c'est vrai qu'elle était intentionnelle, cette faute de Del Coral. On précise très vite que si la faute avait été jugée intentionnelle, Ortez pouvait shooter les lancers francs et garder le ballon, donc gagner le match. Alors que là, il faut garder la balle 14 secondes. Carter. C'est bien parti. Gadou. Schaeffler. Gadou. Ortega. 5 secondes. 5 secondes. 4, 3 secondes. 2 secondes. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils restent 2 secondes. Avec une faute. Non, il reste 2 secondes à jouer. Il reste 2 secondes à jouer, ce n'est pas terminé. Alors là, il ne faut pas la perdre cette balle. Ils choisissent d'ailleurs de la jouer plutôt que de shooter les lancers francs, c'est bien joué. Oh, qu'est le final. Comment arriver à ce suspense alors qu'on menait de 19 points du côté d'Ortez à la mi-temps ? On a gagné, dit le public. Mais attention, il ne faut pas la perdre cette balle. Attention, vous savez qu'en basket, on a vu des choses pires que ça. C'est la cinquième faute, je crois. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On croise les doigts, on touche... Du bois ? Du bois, on fait tout. Et le chronomètre ne partira que lorsque la balle aura été reçue. Non pas quand elle partira des mains de Kaba. Là. Voilà. Et voilà. C'est fini. C'est fini. Et bien, bravo Ortez. Bravo Ortez qui a fait un pas de plus vers la finale du 2 avril à Lausanne de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Puis Cher lève le bras. Mais bon, on sent que ça a été dur. Alors, si on se résume, victoire de 2 points contre Milan ici, victoire d'un point contre Tel Aviv, victoire de 2 points contre Real Madrid. Alors qu'encore une fois, Ortez a mené de 26 points au cours de la première mi-temps. Alors, on avait un petit peu peur. On se disait que cette deuxième mi-temps pouvait être une démonstration d'Ortez. Et auquel cas, vous sauriez peut-être aller vous coucher. Mais si vous êtes restés jusqu'à maintenant, c'est parce que le suspense était là. Et qu'Ortez a été battu de 12 points dans cette deuxième mi-temps. Ortez n'a marqué que 24 points. Tandis que le Real de Madrid, le très prestigieux Real de Madrid, en a marqué 36. Et je crois que ça donne encore plus d'éclats, encore plus de brillant à cette victoire d'Ortez. Qui semble quand même bien partie, Bernard, maintenant pour aller sur la route de la finale quand même. Une route qui passe par Tel Aviv. Une route qui passe par Tel Aviv, mais qui passe surtout par Zadar. Il ne faudra pas de Zadar ici. Et même si Ortez ne se fait battre à Tel Aviv, il faut absolument que Tel Aviv ne gagne pas à Milan. Et surtout ne gagne pas contre le Real Madrid. Alors s'il y a deux déclats de Tel Aviv, même avec une victoire de Tel Aviv sur Ortez, ça ne change rien. Enfin, il vaudrait mieux de gagner à Tel Aviv, comme ça tout le monde serait rassuré. Suivez bien le résultat qu'on connaîtra demain soir. Suivez bien le résultat de Milan contre Tel Aviv. Il faut que Tel Aviv perde, ça arrangerait bien les affaires d'Ortez. Enfin, je pense qu'Ortez est assez grand pour se qualifier tout seul. En tout cas, on vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour suivre en notre compagnie le match Tel Aviv-Ortez avec, espérons-le, encore un match aussi extraordinaire pour l'équipe d'Ortez qui vraiment fait des miracles dans cette Coupe d'Europe. Ici, Ortez, les images étaient de Simon Frèges à jeudi prochain pour Tel Aviv-Ortez. Merci.